Musique Nous pouvons par exemple ici voir un matériel ouvert qui s'appelle un PC Gamer. Qu'est-ce qu'un PC Gamer ? C'est un PC qui est muni d'une ou de plusieurs cartes vidéo permettant de brancher plusieurs écrans d'une part et surtout d'obtenir une puissance de traitement beaucoup plus importante que l'ensemble des ordinateurs que vous avez actuellement vu dans ce panorama. Destinés à des joueurs ou des gros joueurs, ces ordinateurs ont des prix qui s'envolent bien entendu mais des puissances qui n'ont aucune commune mesure par rapport au matériel que nous venons de voir. Ce type de matériel peut également convenir pour des besoins spécifiques tels que le montage vidéo, les montages sons ou d'autres types de traitements similaires. La particularité de ces matériels, de cet ensemble, est de tourner sous un système d'exploitation tel que Windows 7, Windows 8 et très prochainement, d'ici quelques mois, Windows 10 qui est la suite de Windows 8. Un autre univers qui est complémentaire à l'informatique que nous venons de découvrir sont les tablettes. D'une part les tablettes associées avec les téléphones ou un monde totalement différent qui n'a rien à voir avec l'informatique de chez Microsoft et qui est tout simplement le monde de Macintosh. Tout le monde connaît ou vous avez entendu parler de l'iPad, de l'iPhone, du Mac ou du iMac ou du Mac Pro. Voici donc des matériels qui représentent l'ensemble de ces outils vendus par Macintosh, Apple. Continuons notre panorama, nous avons cette fois-ci d'autres types de matériel qui tournent dans un système d'exploitation qui s'appelle cette fois-ci Android. Android est un système d'exploitation qui a été fabriqué par Google, qui est un éditeur canadien qui a fabriqué le premier moteur de recherche qui est le plus utilisé au monde, à savoir en France Google.fr ou Google.com. Les nouveaux téléphones que vous achetez aujourd'hui sur le marché, les téléphones Samsung qui sont pratiquement les leaders, eh bien tournent dans le monde Android. Nous voyons à cet effet Samsung un petit matériel hybride dont l'écran n'est pas très 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 grand, 10 pouces. Donc ça vous fait, je dirais, un peu moins d'une taille d'un schéma à 4, d'une feuille à 4. Ces petits matériels, qui coûtent moins cher, ont un système d'exploitation qui est gratuit, mais qui ne permettent pas, par exemple, de faire tourner des systèmes d'exploitation tels que Windows. Et qui ne permettent pas non plus d'utiliser des outils tels que Microsoft Office, Word, etc. D'autres types d'outils existent et permettent cette possibilité, à savoir traitement de texte gratuit avec OpenOffice, avec d'autres produits disponibles sur l'Internet. Enfin, un des matériels que l'on voit de temps en temps, destinés en fait plus particulièrement aux seniors qui ne souhaitent pas vraiment utiliser l'informatique, hormis surfer, envoyer recevoir des mails, vous avez Ordissimo, qui est un produit qui a été fabriqué en France et qui permet, sous un autre système d'exploitation nommé Linux, d'accéder à l'informatique, d'envoyer, comme je l'ai dit, des mails, de recevoir des mails, d'échanger des pièces, des photos. Évidemment, ce type d'ordinateur est intéressant, il est assez facile à utiliser. Par contre, il est quand même relativement limité. Avec un ordinateur portable classique, soit Macintosh, soit Windows, il est possible pratiquement de tout faire ce que l'on désire. Dans les autres types de matériel, nous sommes dans un espace relativement limité. Mais au fait, mais qu'est-ce qu'un système d'exploitation, au juste ? Jusque-là, j'ai parlé de système d'exploitation Windows, nous avons évoqué Apple, Macintosh, j'ai parlé également de Android, et j'ai parlé aussi, et enfin, de Linux. Eh bien, prenez une voiture. Que faut-il, en dehors du chauffeur, bien entendu, que faut-il pour qu'une voiture puisse tourner dans un premier temps ? Il y a la voiture, à votre avis, eh bien, il faut un moteur. Et c'est le moteur qui, lui, justement, va permettre à la voiture de rouler dans un premier temps, à condition que, nous ayons, à votre avis, quoi, en complément ? Eh bien, il faut du carburant. Eh oui, si vous n'avez pas de carburant de l'essence ordinaire, du 95, du 98, du diesel, enfin, bref, tous les carburants qui existent aujourd'hui pour le monde automobile, eh bien, votre moteur ne sert à rien et votre voiture ne sert à rien non plus. Au-delà du carburant, au-delà des éléments d'une voiture, eh bien, nous avons, par exemple, une voiture qui est illustrée ici avec un certain nombre d'éléments qui apparaissent à l'intérieur de ce schéma. Une voiture qui roule, qui permet, effectivement, de sécuriser l'environnement et les conducteurs, grâce à quoi ? Grâce à un système informatique qui est embarqué et qui contient un ordinateur, des ordinateurs de bord. Vous avez déjà eu, d'ailleurs, ou eu connaissance de panne sur des ordinateurs de bord. C'est assez fréquent sur l'électronique embarquée. Eh bien, retenez tout simplement ceci, c'est que même dans les voitures, nous avons des ordinateurs et un système d'exploitation. C'est un système informatique, logiciel, non pas matériel, mais logiciel, qui va piloter l'ensemble des ordinateurs comme il pilote l'ensemble des systèmes embarqués, tels que nos voitures. Passons, enfin, sur une petite rétrospective qui concerne les objets connectés. Les objets connectés sont tout à fait récents. Ils sont même connectés avec des informations automatiquement transmises, par exemple, sur Facebook, en fonction de ce que vous désirez partager. Ces objets connectés vont toucher tous les secteurs et touchent actuellement tous les secteurs. La santé, le bien-être, la maison, la sécurité, les montres, bref, bébés, les bracelets. Juste un petit exemple sur la santé et le bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, nous sommes arrivés à terme de cette première vidéo qui vous a offert un très bref panorama de la technologie informatique en 2015 avec quelques avancées sur un futur qui, comme vous avez pu le constater, est relativement proche. Dans la prochaine vidéo, eh bien, cette fois-ci, nous allons vous intéresser à la solution à choisir lorsqu'on ne connaît rien du tout en informatique. Merci, à bientôt.